Alors en ce début de 21e siècle, surtout, la particularité c'est qu'on manque de temps et qu'on est débordé avec de plus en plus de choses à faire. Parfois, on n'a même pas le temps de mettre en place la gestion de son temps et de ses priorités. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui, on va voir Zen2do, une méthode avec une simple page pour gérer son temps. Alors, j'ai remarqué que le stress venait de plus en plus, non pas du temps que l'on passait, mais du nombre de choses à garder en tête, c'est-à-dire du nombre de choses en parallèle à faire. Et effectivement, même si je fais plein de petites choses et que j'essaie de garder tout ça, ça devient un véritable stress. Je dépasse mes capacités de mémoire de travail. Et donc, finalement, ce n'est pas tellement le temps de travail effectif qui va être le plus difficile, mais le nombre de choses qu'on a zappées et on en a de plus en plus souvent. Alors, une des techniques les plus efficaces, c'est de décharger son cerveau sur quelque chose dont on a confiance. Donc, ça peut être un logiciel, ça peut être une page de papier, ça peut être plein de choses pour pouvoir avoir ça, mais en étant sûr qu'on n'oubliera rien et que le papier, on ne va pas le perdre ou que le logiciel va continuer de fonctionner, de manière à ce que je puisse en décharger mon cerveau et y revenir quand j'en ai besoin. Alors, avant, j'avais une simple page de papier quand j'avais mon agenda tenu papier. Et ça marchait plutôt pas mal, d'ailleurs. J'avais une page pour chaque jour. Je m'étais fait mon agenda en A4 avec simplement un truc type. Et puis, une page où il y avait la semaine avec qu'est-ce qu'il y avait d'important, les deux, trois points importants de la semaine, les personnes à contacter en téléphone, etc., les personnes à qui je vais envoyer des choses, des messages ou autres choses, des éléments à faire. Et puis, une case autre. Et en plus de ça, j'avais une petite feuille que j'utilisais de temps en temps, la feuille de journée qui me permettait de mettre les différents éléments pour cette journée. Alors, ça marchait pas mal. Et puis après, je me suis dit, voilà, mais ça fait beaucoup de choses. Donc, j'ai essayé de prendre quelque chose de plus sophistiqué. Et j'ai utilisé la méthode GTD, Getting Things Done, qui va rassembler toutes les tâches que l'on a à faire pour toute sa vie. Alors, ça fait souvent plus de 50, avec des mots-clés pour s'y retrouver, de nombreux outils qui utilisent cette méthode GTD. Donc, très efficace, mais d'une certaine manière assez stressante, parce que d'une certaine manière, j'avais toujours l'impression d'avoir ce bloc sur lequel je n'arrivais pas à avoir une vision d'ensemble simple de ces 50 choses et que j'allais en perdre si je n'avais pas le bon mot-clé. Bref, c'était malgré tout, c'était très efficace, mais malgré tout stressant et ne fonctionnait pas bien. Jusqu'à temps que je découvre Zen2Do, qui est une version très simplifiée de Getting Things Done, de GTD. Et donc, à part les tâches planifiées, que l'on va avoir à faire dans 15 jours, dans 3 mois, parce que j'ai un rapport à rendre, et donc là, j'ai des éléments là-dessus, eh bien, toutes les autres, celles que je vais faire au-delà de 15 jours, ne seront pratiquement jamais faites. Ça, c'est le point de départ. Et donc, en gros, on pourrait les mettre à la poubelle. Alors, ça me rappelle un ami, Franck Beau, un artiste numérique aussi, qui avait proposé un système que je trouvais très amusant et très intéressant. Il disait, voilà, toutes ces tâches-là, ces trièmes, comme il les appelait, donc c'est des éléments que ce n'est pas très bien qu'on va en faire, on a une mauvaise conscience, on ne peut pas les jeter, quand même, ce n'est pas facile. Eh bien, je vous propose de vous donner les miens et vous me donner les vôtres. Alors, comme moi, j'ai les vôtres, je m'en fous, je peux les balancer, c'est facile, et vous pouvez balancer les miens, alors que nous, on aura du mal à balancer nos propres tâches. Alors, on peut faire ça de façon un peu plus efficace avec le petit tableau. Et moi, je fais ça sur un simple traitement de texte en ligne, très, très simple, avec quatre colonnes, simplement, et je fais en sorte que ça tienne sur une seule page, ce qui me permet d'avoir cette vision d'ensemble qui va me rassurer. Alors, je l'ai mise en paysage pour avoir quatre colonnes comme ceci, c'est plus facile. Et la première colonne, eh bien, je vais avoir, elle va être séparée en deux, une partie journée, une partie le reste de la semaine. Et donc, là, je ne suis même pas dans les 15 jours, mais pratiquement, eh bien, voilà, les choses que j'ai prévues de faire cette semaine, vraiment, celles que je voudrais avoir fait cette semaine, et puis celles que je voudrais avoir fait pendant la journée. Mais il y a des choses aussi qu'on aimerait bien faire, parce que ça nous avancerait, ça ferait gagner du temps, je vais les faire ou non. Alors, ce que je n'ai pas fait dans la première colonne, ça, c'est embêtant, ça va me stresser, mais par contre, justement, je n'en mets pas trop. Et la deuxième colonne, c'est si possible. Et du coup, eh bien, je vais essayer de mettre quelques éléments que j'aimerais bien faire, si j'ai un petit peu de temps libre en plus, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais si je ne le fais pas, ce n'est pas grave. Si je le fais en plus, c'est un plus. Donc, vous voyez, la première colonne, c'est un peu une colonne de contraintes. Il faut que j'ai fait ça. Donc, si je ne l'ai pas fait, c'est embêtant. Si je l'ai fait, c'est normal. Eh bien, la deuxième colonne, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire, si je ne l'ai pas fait, c'est un peu normal, ce n'est pas grave. Alors, si je l'ai fait en plus, ah, chic, je suis content. Et puis, de temps en temps, d'ailleurs, je mets le lien, quand je fais ça sur un traitement de texte en ligne, sur une autre page qui est le « Un jour peut-être ». Ça, c'est mes fameux trièmes dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des choses que je n'ose pas balancer. Et donc, je les ai mises là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, j'oublie de les regarder quand même, mais tous les 6 mois ou 1 an, je regarde. Et évidemment, je ne les ai pas faites. Ce qui est vraiment très important, de temps en temps, je les remets dans 6 possibles. Mais ça me permettrait ça. Et en gros, c'est ma poubelle où je ne vide pas la poubelle pour me rassurer. Mais voilà, il y a plein, plein, plein de choses dedans. Et finalement, ce n'est pas très, très grave. Et puis, d'ailleurs, il y a certaines qui sont revenues par un autre biais. Et donc, tout va bien. La troisième colonne est importante parce que vous avez peut-être... C'est la colonne en attente. Vous avez peut-être des choses que vous avez déléguées et vous ne pouvez pas avancer tant que vous n'avez pas la réponse de telle institution, de tel collègue ou de telle chose. Et donc, je mets les choses et ça me permet de vérifier que, voilà, si ce n'est pas arrivé au bout d'un moment... Alors, je mets souvent en gras les choses importantes à vérifier rapidement. Eh bien, je vais relancer la personne. Mais sinon, je peux rien faire de plus en attendant. Donc, je mets en attente. Et puis, lorsque la personne a répondu, a fait ce qu'elle devait faire, eh bien, ça va redevenir un truc à mettre en an si possible ou dans la semaine peut-être. Mais en tout cas, cette en attente va être très importante parce que je dois maîtriser ce que je fais dans la première colonne, la deuxième colonne et la troisième colonne, c'est justement ce que je ne maîtrise pas. La quatrième colonne est facultative, mais moi, j'aime bien la mettre parce que ça me fait plaisir. C'est ce que j'ai fait. Donc, chaque fois que j'ai fait quelque chose dans la première colonne, je le mets dans la quatrième. Si j'ai pris un truc de six possibles, eh bien, je le mets. Si j'ai même fait quelque chose en plus qui n'était pas prévu, je le mets aussi. Et puis, j'ai même fait une page d'archive qui ne me sert à rien mais qui me fait très, très plaisir. C'est-à-dire que lorsque ça commence à faire un peu trop grand, c'est-à-dire que je mets semaine après semaine ce que je fais, eh bien, je le copie-quelets dans un autre fichier que je ne vais jamais regarder en détail mais qui, simplement, avec son nombre de pages, me dit, oh là là, j'ai fait plein de choses. Et puis, je me dis, un jour, ça pourrait peut-être me servir parce que je vais avoir besoin de retrouver ce que j'ai fait. En général, non, mais ce n'est pas grave. Donc, finalement, cette quatrième colonne, c'est les choses que j'ai faites. Et puis, au bout d'une semaine ou deux, eh bien, les choses que j'ai faites, je les remets en archive parce que j'ai toujours un peu du mal à les balancer. Et donc, mes deux petits documents cachés qui sont un jour peut-être et des archives, eh bien, ça va me rassurer. Mais par contre, vraiment, tout mon travail tient sur une seule page. Alors, à vous de jouer. Essayez de voir comment vous pouvez faire tenir sur une seule page très simple avec quatre colonnes tout ce que vous faites là. Vous allez voir que, évidemment, vous aurez besoin en plus de votre calendrier parce qu'il y a des choses que vous avez peut-être besoin de faire pour dans trois mois. Mais là, vous les avez sur un calendrier. Donc, c'est bon. Mais par contre, toutes les autres choses, toutes les tâches, toutes les choses que vous voulez faire, etc., mettez-les là-dessus. Vous allez voir que, finalement, ce n'est pas si important que ça. Enfin, sur les choses vraiment nécessaires dans la première colonne, si possible dans la deuxième et puis celles qui sont un petit peu bloquées en attente de quelqu'un sur la troisième. Et vous allez voir que ça marche plutôt bien. Et comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi liker, commenter, comment vous mettez ça en place. et puis téléchargez le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, comme d'habitude. Et puis rendez-vous pour le prochain truc d'animation. Sous-titrage ST' 501